Bonjour tout le monde, bienvenue sur FreeCAD 0.19, pas la toute dernière version puisqu'elle bug, je n'arrive pas à générer du texte, un petit bug sans doute passager. Mais aujourd'hui nous allons utiliser une version d'il y a deux semaines à peu près, en version AppImage sur Linux, Manjaro, et nous intéresser spécialement à celles et ceux qui en hiver font chauffer des imprimantes 3D. Oui, et récemment, j'ai fait deux vidéos sur le texte, sur le sujet du texte, on m'a suggéré, oui, mais on pourrait peut-être imprimer le texte à part, dans une couleur différente, une texture différente et l'incruster après dans la pièce. J'ai dit effectivement c'est une bonne idée, mais seulement je pense qu'il va falloir réduire la taille des caractères, enfin l'épaisseur du caractère, parce que je pense qu'il est illusoire de vouloir incruster un texte imprimé aux mêmes dimensions que la dimension de la réserve pour le texte. Déjà que mon imprimante à moi, elle m'imprime moins 3 dixièmes les dimensions intérieures, alors que les dimensions extérieures, les côtes extérieures sont respectées. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'élargir du texte, en fait, pour créer une réserve un peu plus grande. Voilà, alors j'ai déjà préparé à côté un body dans lequel j'ai copié le sketch précédent pour aller plus vite. Voilà ce sketch-là, donc pour créer le champignon, le bouton d'arrêt d'urgence. Voilà, il faut bien illustrer. Donc nous allons procéder par une révolution, voilà, ok. Donc la révolution, elle est là, la révolution du champignon. Et le texte, alors le texte, ça se passe toujours dans Draft. Là, nous cliquons, le nouvel outil. Nous allons écrire Off. La taille du caractère, on va la choisir après, on peut le faire tout de suite. Mais bon, on va prendre la police. Elle est sur le bureau, je l'ai prête, toute prête. Il faut copier la police de caractère au bon endroit. Donc, ouvrir. Et puis, on réinitialise le point pour que le texte se mette à peu près à un endroit. Voilà, voilà. Maintenant, je vais déjà voir la taille du caractère. De mémoire, je sais que c'était, je crois, 3 mm, je ne sais plus. Size. Non, c'était pas 3. Alors, c'était, ben, si c'était pas 3, c'était plus grand. C'était peut-être 8 mm. Peut-être 8 mm, voilà. On va essayer de placer ça, je crois que c'était moins 18. Non, moins 16. Un petit truc comme ça, moins 13. 13, moins 13. Ici, moins 18. Voilà, c'était ça. Et la hauteur, pour qu'on dépasse, je crois que c'était quelque chose comme 12 mm, même plus. On va mettre 13 mm aussi. Voilà, on y est. Voilà. On va partir sur ça. On passe en mode filaire ombré, c'est là-haut que ça se passe. Voilà. Je suis à peu près, bon, là, peut-être un peu décalé vers la gauche, quoique, voilà, c'est mieux comme ça. Tout à l'heure, ça va peut-être encore se balader. Alors, avant de commencer, nous allons déjà transformer ça. Et justement, le but de cet exercice, c'est aussi de montrer que travailler à partir de caractères, d'imprimerie, etc., dans FreeCAD ou dans un logiciel de DAO, des fois, ça présente des surprises. Il y a des formes qui sont cassées, etc. Moi, j'ai eu des petites surprises, donc on va voir si ça va réagir de la même façon aujourd'hui. Ici, ce texte, nous allons l'élargir. Donc, ça se passe dans Part. Ici, par défaut, on voit ça. Mais, vous voyez, c'est un menu déroulant. C'est là, je vous le montre bien. On a déjà un aperçu, ici. Et on va rouler là pour arriver à 3 dixièmes. C'est le décalage chez moi. OK. Donc, nous avons un offset qui est là. Et le texte maigre. Donc, l'offset, le texte élargi, on va le masquer. On va travailler là-dessus. Alors, déjà, on va affiner, je crois que ça s'appelle comme ça, affiner la copie. Pour être sûr que ce soit intègre. De ce ShapeString affiné, nous allons créer, à partir de l'atelier Draft, une esquisse, conversion. Voilà, ça m'a créé une esquisse, qui est bon signe. Parce que, selon le cas, ça me crée deux esquisses. Alors là, c'est fichu pour l'exploiter. Donc, on va dire que ça, c'est bon. Avant de continuer, nous allons créer une nouvelle pièce, Part. Et dans cette Part, nous allons glisser le sketch. Ça, le String, celui-là, je n'en ai plus besoin. Celui-là, on va le glisser là-dedans. Et ça, nous allons l'appeler maigre. Pas maigré, mais maigre. Voilà. On va en créer un deuxième tout de suite. Et on va l'appeler gras F2, gras. Donc, on va sur... Ça, on peut le masquer. Voilà. Ça, c'est le gras, oui. Alors, non, ça, c'est le maigre. Ça, c'est le gras. Là aussi, on va passer par un affinage, comme le fromage. Et on va essayer d'en créer un sketch. Là, ça va, ça ne me fait qu'un seul sketch. Mais précédemment, je ne sais pas par quel miracle, j'avais deux sketchs. Donc, j'étais obligé, pour y arriver, je vais vous le montrer, de me placer dans Aligné par rapport à l'abus, de créer une projection 2D. Dans la projection Shape 2D View, la projection 2D, j'ai pu créer mon sketch. Donc, on va essayer de travailler comme ça aujourd'hui. C'est comme ça que ça avait toujours bien marché. Alors, il n'y a pas de raison. Je prends ce sketch et je le glisse dans... Pas là, je le glisse. Je vais essayer de le glisser dans le gras. Voilà, il est là. Alors, est-ce qu'on a tout ? Voilà. Alors, je pense que tout s'est mis un peu n'importe où maintenant. Un sketch, il est là. Oui, ça s'est mis en dessous. Ce n'est pas grave. Les deux sont là. Alors, ce qu'on va faire, comme on a créé... C'est l'occasion de montrer l'avantage de placer les choses dans des pièces, dans des parts. Je peux prendre tout ce joli monde. Et je peux faire comme précédemment. Je peux travailler ici. Voilà. Et déplacer tout le contenu au même endroit. Donc, je trouvais ça avantageux. Voilà. Donc, on peut continuer de travailler. On va travailler sur le maigre. Donc, là, déjà, on sait où on est. Alors là, on va lui donner du corps. On va procéder à une extrusion. Créer le solide. On va lui mettre un millimètre d'épaisseur. On s'en fiche. Voilà. Alors, tout s'est sans doute remis en bas. Ben oui. Alors, on va prendre... Est-ce qu'on va le mettre là-bas ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais essayer ? Ah ben oui. Ah, c'est pratique, non ? Voilà. On va faire pareil pour le gras. Voilà. On prend le sketch. Apparemment, on va mettre un millimètre d'épaisseur. Ok. Ça s'y met en bas. On va essayer. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Et voilà. Tout est là. C'est joli, non ? Je suis content. Un peu surpris et content. Donc, on va partir du texte maigre cette fois-ci. Voilà. Vous voyez, parce que si vous ne faites pas... Si on ne crée pas des parts, des pièces, ils appellent ça, il fallait bien le traduire. Eh bien, ça va être la foire totale. Moi, j'ai... Ouh là là, je ne savais plus où donner de la tête. Voilà. Alors, un outil qu'on connaît déjà de l'exercice précédent, c'est celui-ci. qui nous permet de projeter du texte sur une surface bombée, enfin, difforme, entre guillemets. Donc, j'ai cliqué sur le grand bouton, sélectionné une surface de projection. Ensuite, j'ajoute une face. Je clique sur le haut. Il est vert, c'est bon signe. S'il sort en rouge, fluo, vous pouvez oublier. Donc, je le fais vu de dessus. Autrement, j'aurais dû choisir mon plan d'extrusion. Alors, je vais lui donner par contre la hauteur. Moi, je sais que je vais le faire dépasser d'un demi-millimètre, 3,5. Avec une profondeur d'incrustation, la profondeur de la réserve de 3 millimètres. OK. On va voir. Ah ben, c'est là, c'est bon. C'est joli, ça, non ? Voilà. Donc, voilà, on a le maigre. Ça, et là, à l'instant, on a travaillé. Attendez, on va regarder du dessus. J'ai pris le maigre ou j'ai pris le gras ? Ah oui, non, on a pris le maigre. C'est bon. Voilà. On a donc les caractères qui sont tout à fait prêts pour tout à l'heure. On va tout de suite leur donner une couleur. CTRL-D. Et on va les mettre en bleu. Bleu. OK. Ça aussi, en bleu. OK. Donc, on a le texte maigre. Voilà. Comme ça a bien marché. On va aller ici. Et on va faire la même chose avec le, le, pas le maigre, mais le gras. Cette fois-ci. Voilà. Rebelote. Sélectionnez la surface sur laquelle on va projeter. On va ajouter une face. Ce vert, c'est bon. C'est bon signe. Je rigole. Ici. Pareil. Là. 3,5. 3. 3 virgules. Et non 3 points. 3 virgules. Et là, 3. OK. Et là, il s'agit de faire une opération bolléenne pour créer la cavité. La réserve pour le texte. Donc, je sélectionne la révolution en premier. La projection du texte grave. J'ai laissé ça en bas. J'aurais pu le ranger. Contrôle maintenu. Je choisis ça. Et je clique sur... Exécuter une soustraction. Je crois que normalement, c'est ici. J'ai mes raccourcis là-haut. On va voir si ça marche. Ça travaille. Et voilà. C'est bon. Je peux masquer ça. Et j'ai ma réserve. Maintenant, voyons voir le résultat final. Le texte maigre est là. On va donner une couleur à ça. Contrôle D. On va donner une belle couleur rouge. Fermé. Voilà. On a un peu de jeu entre le caractère et le champignon à réduire urgence. Voilà. Ça paraît tout bête. Mais je peux vous dire que ça m'a coûté. Ça m'a coûté. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour me sentir moins bête ? Et puis, pour vous faire partager cette petite expérience. Je suis bien content que ça ait marché. À vos manettes. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.